Ohayou Mina, c'est Yuki Lotaku et Ovi, on se trouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo sur mes lectures manga donc on va commencer tout de suite je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai j'ai tout ça, donc j'ai les mangas que j'ai eu dans mes achats manga donc j'avais fait un rapide avis et du coup là je vais continuer un petit peu plus alors déjà on va commencer tout de suite par des trucs qui ne sont pas de mes achats manga c'est le tome 1 et le tome 2 de Frit Basket que j'avais emprunté à la bibliothèque pardon donc le tome 1 et le tome 2 niveau 2, donc c'est Krippanoski Takaya de chez Delcourt c'est super, franchement comme histoire j'ai vraiment beaucoup aimé c'était original, enfin c'est assez ancien, c'est quand même plutôt vieux enfin c'est un vieux shoujo, c'est un classique je dirais mais franchement c'est super, je vous le conseille, il est génial je ne sais plus du tout le nombre de tomes bref c'est cool, c'est génial mais enfin bref, sinon c'est vraiment super, je vous le conseille il est génial, l'histoire est originale, les personnages sont attachants au niveau du chara design voilà il est tranquille, enfin ça va, c'est ancien du coup mais je ne suis vraiment pas fan des visages et tout comme ça je vais vous lire aussi le résumé enfin je vais vous montrer le résumé vous êtes en post si vous voulez, je vais également vous en faire un en gros c'est l'histoire de Toru Toru qui sait, c'est elle est une lycéenne qui a perdu son père et sa mère et du coup maintenant elle vit sous une tente vu que à la base elle vivait chez son grand-père mais son grand-père de faire des travaux chez lui du coup elle a dû partir et depuis elle vivait toute seule dans une tente une fois elle partait au lycée etc et elle tombe sur une maison elle y voit etc et là elle y voit un jeune homme qui est normal et tout et après elle voit que c'est la maison de Yuki donc Yuki qui sait c'est lui voilà et Yuki et l'autre gars qui s'appelle Shigure Shigune Shigure bref, voilà et bah ils habitent dans cette maison et ils lui demandent mais qu'est-ce que tu fais là en fait il n'y a pas beaucoup de lycéenne qui arrive ici et elle elle fait bah en fait j'habite près d'ici eux ils font en mode mais toutes les terres ici habitaient sont tenues enfin c'est nos terres quoi eux ils font marcher de la famille Soma donc désolé si mon résumé est un peu bizarre mais je ne suis pas très douée pour ça et après un dur ils vont la voir passer tranquillement dans la forêt etc et ils disent peut-être qu'elle habite vraiment par ici et là ils voient qu'elle habite dans une tente et tout après ils vont décider de l'héberger pendant une tente de l'héberger etc et en échange elle faisait les tâches ménagères la cuisine des trucs comme ça mais ce qui ne la dérangeait pas du tout parce qu'elle habitait toute seule elle avait plutôt l'habitude parce qu'elle travaille également le soir elle a un boulot à mi-temps et sauf qu'après elle va apprendre un secret sur la famille Soma voilà donc c'était tout pour mon petit résumé qui a quand même été assez long et j'espère qu'il n'a pas été trop chiant et trop bizarre pour vous mais franchement c'est super comme manga je vous le conseille ensuite on va passer au tome 5 et au tome 6 de Naruto vous pouvez voir quelques tomes de Naruto là je ne sais pas si vous les voyez il va être un petit tome donc j'ai que j'ai le tome 1 2, 3, 5, 6 chez moi donc ça c'est le tome 5 et le tome 6 que j'ai lu récemment donc c'est au moment de l'examen Chunin je ne vais pas vous faire un résumé parce que c'est Naruto je pense que tout le monde connait Naruto mais donc l'examen Chunin qu'est-ce que c'est ? c'est l'examen des moyennes classes donc voilà rien à dire spécial sur ce manga il est à lire écrit par Masashi Gishimoto de chez Kana il y a je crois 72 tomes le personnage principal c'est pas lui ne vous inquiétez pas c'est lui enfin c'est Naruto je pense que tout le monde sait le personnage de Naruto donc voilà dedans c'est des tomes on va apprendre des choses il y aura des nouveaux persos on va en apprendre plus sur d'autres voilà quoi enfin c'est un mot au manga que je vous conseille il y a 72 tomes c'est terminé il y a un anime aussi de Naruto et Naruto Shippuden voilà quoi c'est caché mon âme aussi bref voilà je pense que j'ai rien à dire particulier sur ce manga à part que c'est genre super bien que c'est un de mes animés et mangas préférés que c'est mon shonen préféré et que je vous le conseille voilà c'est tout voilà ensuite on va passer au manga de mes achats mangas donc déjà j'ai Sweet Girl le tome 1 donc je vous avais déjà fait un rapide résumé écrit par Natsumi Aida de chez Delco il y a je crois 25 ou 28 tomes niveau du chara design je vais vous le montrer voilà il est plutôt simple je trouve c'est un c'est un shoujo qui est vraiment marrant il est drôle c'est juste quand tu vois la tête en mode off de Nika ça te fait juste à chaque fois de taper une barre parce que c'est la fille qui est grave populaire mais sinon elle est comme ça c'est vraiment marrant comme truc enfin bref voilà je vous le conseille c'est c'est pas un shoujo tout cliché comme ça enfin personnellement mon avis je trouve que c'est pas du tout cliché c'est même plutôt drôle comme shoujo mais bon voilà donc c'est super je vous le conseille voilà niveau de l'histoire bah ça ça résume très bien l'histoire quoi il n'y a rien d'autre vraiment à dire euh voilà ensuite on va passer à un autre manga qui est super donc c'est Yona la princesse de l'aube le tome 1 et le tome 2 donc de chez Pika Edition c'est un shoujo écrit par Mitsuho Kusanagi pareil c'est un super manga je vous le conseille il est génial je vais vous faire je vais vous lire un petit peu voilà voici le résumé donc comme l'est dit très bien cette petite phrase une héroïne forte et émouvante dans une fresque épique pleine d'aventures de magie et de romances bah c'est vrai en fait c'est une héroïne qui vraiment elle est super elle est émouvante c'est super enfin c'est un peu avec des guerres et tout des trucs qu'il faut les rayer de leur pays c'est super bien enfin c'est pas comme dans un truc parce que beaucoup de shoujo se passent dans un lycée comme lui celui que je vais montrer après dans beaucoup de mes shoujo ça se passe dans un lycée etc donc lui ça me change un petit peu celui-ci et c'est vraiment génial il y a un anime aussi au niveau du chara design voilà voilà c'est Hak donc je pense que Hak il est génial c'est un BG en fait cet homme je l'aime trop voilà j'ai rien d'autre à dire spécialement je vais vous faire aussi encore un petit résumé donc c'est Yuna Yuna c'est la princesse du royaume de Coca sa mère est morte et son père c'est le roi elle a également un garde du corps qui s'appelle Hak donc Hak c'est son amie d'enfance enfin elle le connait et tout mais ils ne s'entendent pas spécialement très très bien ensuite à l'approche de ses 16 ans donc pour son anniversaire elle est super contente parce que il y a son amour secret son cousin et également son cousin Suwon qui vient et elle elle est grave amoureuse de lui et tout voilà mais à un moment le jour de son anniversaire et ben ça pas tout va se passer comme prévu quoi et voilà c'est tout mais franchement c'est super franchement je vous conseille il est génial franchement j'adore il est aussi composé de 25 et 28 toms ensuite on a Last Game de chez Panimanga par Shinobu Amano il y a 10 toms il y a 11 toms au Japon 10 toms en France la série se termine en 11 toms donc voilà je vais vous montrer également le Ikara Design est genre génial enfin j'adore les couvertures surtout celles du tome 2 dites moi ce que vous en pensez moi je l'adore enfin bref c'est vraiment génial comme histoire je vais vous montrer le résumé parce qu'il résume très bien ce qui va se passer voilà et je pense que c'est tout pour Swanga Last Game parce que je vous avais fait déjà un petit résumé dans la vidéo mes achats manga donc voilà c'est tout pour ma vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la liker à la commenter et à la partager donc bah voilà allez